Coucou. Dans l'année du 6 au 7 août 1985, plusieurs membres d'une même famille sont assassinés de sang-froid dans leur ferme en pleine nuit. L'un des seuls survivants du massacre sera le fils du couple qui, après un appel téléphonique de son père lui disant que quelqu'un était armé dans la maison, a appelé les secours. Bienvenue pour une nouvelle HV. C'est parti. Salut à tous, c'est MaxiKeyze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante à la ferme. Pour ceux qui regardent mes HVF tous les vendredis à 18h, vous savez que la ferme est un endroit assez particulier dans laquelle, généralement, se passent des affaires extrêmement horribles. J'ai déjà traité plusieurs cas qui se passent dans une ferme. Je vous en mets une petite sélection en haut à droite que vous pourrez aller voir après cette vidéo. On va donc parler aujourd'hui du cas qui se nomme meurtre à la ferme de la Maison Blanche. Rien à voir avec la demeure du président américain, notre histoire se passe en Angleterre. L'histoire a énormément choqué à l'époque de par l'atrocité du massacre et de par ses victimes puisque dedans, il y a deux enfants. Et aussi, bien évidemment, pas mal de rebondissements, vous en avez l'habitude. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 900 000, ça fait plaisir, et on est parti. La famille Bamber La ferme de la Maison Blanche se situe à Toleschunt d'Arcy, dans l'est de l'Angleterre. D'après ce qu'on peut voir sur Google Maps, elle est littéralement au milieu de nulle part. Il y a un petit chemin privé qui mène jusque la ferme, et c'est tout. Quelques bâtisses sont visibles, mais les habitations sont bien trop loin pour entendre quoi que ce soit. L'aménagement de la ferme est assez classique. Il y a une maison principale et des entrepôts pour les bêtes et les tracteurs. Rien qu'avec ces quelques petits détails, on comprend tout de suite que n'importe qui, du moment qu'il est armé, peut tuer absolument tout le monde sans que personne ne s'en rende compte. Cette grande et belle bâtisse est donc habitée par la famille Bamber. Laissez-moi vous les présenter. Il y a d'abord Neville, le père de famille qui a 61 ans. C'est un agriculteur, ancien pilote de la Royal Air Force, et magistrat local. Il a donc une très bonne situation, pour ne pas dire qu'il est blindé. Sa femme, June, a également 61 ans. On ne sait pas grand-chose sur ses activités professionnelles. D'après ce que j'ai pu trouver, elle était mère au foyer et surtout très croyante. Le couple a hérité de la ferme lors du décès du père de Neville. Ils sont également propriétaires d'une petite maison à Londres et d'un emplacement de caravane. Malheureusement, cette vie de réussite est marquée par un drame, puisque après leur mariage en 1949, le couple n'arrive pas à avoir d'enfant. Je ne vous fais pas un dessin, ça ne fonctionne pas. Ils se sont donc résolus à l'époque à adopter deux enfants. Le premier bébé arrivé dans la famille est une fille. Elle s'appelle Shayla et sa mère biologique n'a que 18 ans lorsqu'elle tombe enceinte d'un homme d'église. Elle accouche et met Shayla à l'adoption pour ne pas faire de vagues. Vous imaginez bien que tomber enceinte d'un homme d'église, ça la fout mal. Shayla va donc grandir comme n'importe quel enfant, va avoir ses premiers amours et va tomber enceinte à l'âge de 17 ans de Colin Caffel. Ce qui lui vaudra le surnom d'enfant du diable par June qui est très croyante et qui pense que Shayla, vu qu'elle tombe enceinte à 17 ans, eh bien en fait n'est pas un cadeau. C'est un enfant du diable qui lui est envoyé. Vous imaginez bien que Shayla, se faisant traiter d'enfant du diable par ses parents, va donc avorter. Grosse ambiance dans la famille. Shayla sera par la suite mannequin, puis secrétaire. Elle épousera Colin, son amour de jeunesse, et ils auront deux jumeaux, Nicolas et Daniel, qui ont 6 ans au moment des fées. Malheureusement par la suite, le couple divorcera. Voilà, ça arrive, il ne s'aime plus et décide donc de divorcer. Et c'est à ce moment-là que la santé mentale de Shayla va se détériorer. Elle va être prise de violentes crises de colère, au point qu'elle va frapper sa tête contre les murs, qu'elle va exploser des carreaux à coups de poing. Et ses épisodes de violence vont la faire très très mal tourner. À la suite de son accouchement, elle a eu deux jumeaux, son corps a un peu changé, donc elle ne pouvait plus être mannequin. Elle va donc enchaîner un peu les petits boulots. Ses parents pour l'aider vont lui acheter un appartement pour qu'elle puisse mettre à l'abri ses deux enfants. Malheureusement, Shayla n'arrive pas à retrouver de travail. Elle enchaîne, voilà, les petits boulots à gauche, à droite, mais ça ne mène à rien. Elle ne se fait pas d'argent. Elle va donc peu à peu tomber en dépression, puis dans la drogue. En 1983, c'est l'explosion. La santé mentale de Shayla se dégrade. Elle est envoyée en psychiatrie et est déclarée schizophrène. Cette année-là, elle perd donc la garde de ses deux enfants qui vont avec leur père Colin. Elle continue de les voir régulièrement, quelques jours par semaine chez ses parents, mais ne les a plus toute la semaine. Elle sortira par la suite de psychiatrie avec des médicaments à prendre chez elle pour éviter les crises. Elle a 28 ans au moment des faits. Le deuxième bébé adopté est cette fois-ci un garçon. Il s'appelle Jérémy, fils d'une infirmière et d'un sergent de l'armée marié. Sa mère a donc décidé de le mettre à l'adoption une fois de plus pour ne pas faire de scandale. Son père étant un sergent de l'armée marié, eh bien, il n'a pas voulu reconnaître Jérémy. Sa mère a donc dû le mettre en adoption puisqu'elle ne pouvait pas l'élever tout seul. Jérémy est un garçon assez tranquille qui fait quelques bêtises et qui profite de son statut. Ses parents sont assez riches, il lui paie des vacances, des écoles privées. Donc, pour pimenter un peu sa vie de bourgeois, eh bien, Jérémy va s'amuser de temps en temps à aller voler dans des magasins. Des trucs complètement nuls, des serviettes, des savons, des trucs à la con, mais voilà, il a envie de pimenter un peu sa vie. Ses parents vont lui donner par la suite un chalet dans un petit coin tranquille à 5 minutes de la ferme. Une voiture et 8% de l'entreprise familiale pour qu'il ait des rentes sans avoir besoin de travailler. Malgré tout, Jérémy va lui aussi avoir une relation conflictuelle avec ses parents. Tout lui est donné, il a des salaires chaque mois alors qu'il ne fait rien et on peut dire que c'est en réalité un petit con. Voilà, il est riche, il sait quel est son statut dans la société, il sait à peu près la chance qu'il a, donc il décide pour s'amuser d'emmerder ses parents et d'emmerder les gens. Il va rapporter par exemple des rats à la ferme vu qu'il sait que sa mère June est très croyante et bien pour l'embêter il va se maquiller, se travestir de temps en temps. Vous l'aurez compris, ses deux enfants adoptés n'ont pas vraiment été le cadeau espéré par les Bambers. La faute à une enfance trop gâtée, à une éducation scolaire peut-être trop stricte. Malgré tout, la famille suit le cap. Voilà, malgré l'ambiance un peu tendue dans la famille, malgré toutes les emmerdes que leur ont apporté ses deux enfants adoptés, Neuville et June continuent à les aider. Ils font des repas ensemble, rigolent ensemble, enfin, voilà, c'est une famille un peu comme les autres sauf qu'il y a quand même quelques tensions, vous comprenez. Et bien, cette famille plus ou moins soudée va vivre en pleine nuit un véritable drame. Un massacre dans leur propriété sans que personne ne puisse leur venir en aide. Une nuit d'horreur. Le mercredi 7 août 1985 à 3h26 du matin, le téléphone du centre de police de Chelmsford sonne. La ville est située à 30 minutes de la ferme et généralement, les alentours sont assez calmes donc l'agent de police qui est en poste cette nuit-là se demande qui peut bien l'appeler à cette heure. Au bout du fil, c'est Jérémy. Il explique à l'agent de police que son père vient de l'appeler en panique et lui a dit « Viens vite, ta sœur est devenue folle et elle a le fusil ! » s'en est suivi à un coup de feu. Shayla, à ce moment-là, serait en train de massacrer toute sa famille. En plus de ça, les deux jumeaux sont à l'intérieur de la ferme puisqu'ils passaient des vacances chez Neville et June. Toute la famille est donc présente à la ferme sauf Jérémy qui est à ce moment-là dans son chalet. Immédiatement et en pleine nuit, ce sont 40 policiers qui vont être déployés dans les alentours de la ferme. En effet, si Shayla est réellement armée, il faut l'arrêter le plus vite possible avant qu'elle ne massacre tout le monde. Les policiers se mettent en position à 4h du matin. Ils attendent autour de la ferme. Il fait nuit mais ils n'entendent absolument rien. Jérémy débarque à son tour sur les lieux. Il dira au policier « Ma sœur est cinglée. Elle déraille complètement. Elle pourrait perdre les pédales à tout moment. Ça lui est déjà arrivé. » Pendant plusieurs dizaines de minutes, Jérémy va expliquer comment est la mémoire où sont les escaliers et les cachettes possibles pour que les agents qui vont intervenir sachent où aller. Plusieurs messages seront diffusés sur un mégaphone. « C'est la police ! Veuillez sortir les mains en l'air ou nous ferons usage de la force ! » Mais malgré les messages diffusés, la maison reste calme. Aucun coup de feu, rien. Les policiers attendent donc uniquement l'ordre d'intervenir et celui-ci va être donné à 7h30 du matin. Ils ont attendu le lever du jour pour pouvoir voir à l'intérieur de la maison et pour pas que d'aider, ils se bouffent un meuble à l'entrée. Les agents entrent sur leur garde, mais ils vont découvrir à l'intérieur de cette bâtisse un véritable carnage. Neville Bamber est dans le salon. Près du téléphone, il a reçu pas moins de 6 balles en pleine tête. Tout le rez-de-chaussée est en bordel. L'homme de 61 ans s'est battu jusqu'au bout pour sauver sa famille. À l'étage, une scène bien plus horrible concernant les deux jumeaux de 6 ans attendent les policiers. Daniel et Nicolas sont dans leur lit et ont été tués dans leur sommeil. Daniel a encore son pouce dans la bouche avec un trou dans la tête. June est dans la chambre familiale en chemise de nuit étendue près de la porte. Elle a lutté et a tenté de s'enfuir sans succès. Une bible tachée de sang est au bord du lit. Touchée par 7 balles, elle n'a eu aucune chance. Le monstre accusé d'avoir commis ce massacre, Shayla sera retrouvée sur le bord de la fenêtre dans la chambre familiale. Shayla est en chemise de nuit, pieds nus, elle a une blessure à la gorge et une balle dans la tête. L'arme du crime, un fusil de calibre 22 sera retrouvé dans ses bras. Vous en avez l'habitude maintenant, je vous mets sur mon Twitter après la sortie de cette vidéo les images assez terribles de la scène de crime. Que ce soit le salon en bordel ou que ce soit Shayla. elle-même. Donc rendez-vous sur Twitter. Jérémy, en apprenant la terrible nouvelle, s'effondrera et vomira. On peut donc se dire à ce moment-là que c'est bon, l'affaire est bouclée, Shayla a été retrouvée, elle a massacré tout le monde dans un coup de folie, voilà, on classe l'affaire et on passe à autre chose. Mais bien sûr, si je vous parle de cette affaire aujourd'hui, c'est qu'elle est bien plus compliquée que ça. Vous me connaissez, j'ai fait énormément de recherche et peut-être que Shayla n'est pas si coupable que ça. Vous allez voir. Le doute s'installe. Bon alors, pour être honnête, dans un premier temps, le doute ne s'installe absolument pas du tout. Les policiers veulent classer l'affaire pour ne pas perdre trop de temps. En plus de ça, ils vont interroger la famille, les voisins, qui vont tous leur dire que Shayla était complètement tarée. D'ailleurs, le témoignage de l'un des voisins sera retenu. Elle avait ses yeux fixes et égarés. Je me disais que c'était sûrement la femme la plus malade du monde ou alors qu'elle prenait des trucs. Son regard vous suivait partout. Les médias de l'époque vont bien sûr s'emparer de l'affaire. En même temps, ça fait un petit peu rêver pour vendre des articles. Shayla, une jolie femme, ancienne mannequin, mère de deux jumeaux, qui a fait des séjours en psychiatrie et schizophrène, se décide à massacrer toute sa famille. Mais ça, ça fait des ventes. Ce genre d'affaire et heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Shayla sera en première page des journaux nationaux dès le lendemain du crime. Il y sera écrit dans le Daily Express Petit Journal Quotidien. Une famille d'agriculteurs a été massacrée hier dans un bain de sang. Brandissant une arme prise dans la collection de son père, Shayla Bamber, 28 ans, divorcée et dérangée, a d'abord tiré sur ses jumeaux de 6 ans. Elle a abattu son père alors qu'il essayait d'appeler à l'aide. Puis elle a assassiné sa mère avant de retourner le fusil sur elle-même. Et à partir de là, eh bien, les experts ne vont pas s'embêter. Eux aussi pensent que l'affaire est toute tracée et qu'elle sera bouclée dans quelques heures. Donc, ils ne vont pas s'embêter à fouiller la maison, à faire des relevés d'empreintes. Ils vont même attraper le fusil sans gant en mettant donc leurs empreintes partout. Bon, heureusement, ils ont eu au moins l'intelligence de photographier la scène de crime. Et pire encore, accrochez-vous puisque pour rendre la maison propre à Jérémy, qui en est donc l'héritier, ils vont lui dire « Bon, bah, écoute, on va te rendre la maison dès ce soir. Pour que tout soit propre, on va brûler tous les draps qui sont gorgés de sang. » Voilà, ils vont juste, en fait, clean la maison. Ils vont tout nettoyer pour rendre la maison toute propre à Jérémy. Ils sont pas sympas ces petits experts. Mais le premier qui va douter des fées est David Bouteflour. C'est un cousin de la famille, un homme très intelligent et persuadé qu'un secret se cache dans cette maison. Il est sur la scène de crime au moment des fées avec l'un de ses amis qui est expert puisque, bien sûr, toute la famille a été prévenue. Les deux hommes vont se rendre compte de plusieurs choses assez bizarres. Tout d'abord, un truc vraiment bête mais que tout le monde aurait pu remarquer. En fait, Shayla a les mains propres. Comment est-ce possible sachant qu'elle a dû tenir le fusil et tirer pas moins de 25 coups ? Dans ce type de fusil, on y met donc des chargeurs de 10 balles qui veut donc dire qu'elle a rechargé 3 fois. Et lorsqu'on recharge, on se met forcément de la poudre, on se met des traces, on se salit les mains et sur les balles, il y a même du liquide, un espèce de lubrifiant pour que ça glisse mieux à l'intérieur du fusil. C'est un peu bizarre dit comme ça, vous m'avez compris. Eh bien, je le répète, mais les mains de Shayla sont toutes propres et elle a même une petite manucure toute mignonne. Sachant qu'en plus de ça, elle a dû se battre avec Neville, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Deux blessures seront donc retrouvées sur elle, une au cou, par balle, et une à la tête, par balle également. Sauf que, selon l'expert, c'est impossible que Shayla se soit suicidée puisque la première blessure au cou est mortelle. Donc, comment se tuer une deuxième fois ? Imaginons qu'elle se soit réellement tirée dans le cou, elle en est morte. Mais plus étrange encore, et c'est l'une des premières choses que j'ai remarquées en regardant les images de la scène de crime quand j'écrivais la vidéo, c'est qu'en fait, autour de Shayla, il n'y a aucune effusion de sang. Pour ceux qui iront sur Twitter voir ces images, vous allez voir que, en fait, autour de Shayla, il y a un meuble blanc, ça doit être une table de chevet, et elle est sur de la moquette. Eh bien, il n'y a pas de sang, comme si Shayla avait été mise ici, comme si tout était une mise en scène. Et surtout, question très intéressante qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, comment Shayla, une femme de taille moyenne, assez maigre, a pu se battre contre Neville, son père, qui fait 1m93, c'est un agriculteur donc bien bâti, et ancien membre de la Royal Air. On voit très bien que le bas de la maison est en bordel, ils se sont battus pour l'arme. Comment Shayla a pu avoir le dessus ? Il aurait suffit à Neville d'attraper le fusil, de faire ça, et il n'y avait plus de Shayla. Malgré tout, ces premières preuves assez bizarres ne vont pas convaincre le chef de la police qui veut se débarrasser de l'affaire. L'enterrement a donc lieu en attendant d'aller plus loin. Un comportement étrange. Les funérailles ont eu lieu une dizaine de jours après les faits. toute la famille était présente. Jérémy était habillé d'un beau costume de marque entouré de divers cousins dont David. Il y avait également Julie Mugford, sa petite amie de l'époque qui était là pour le réconforter. Julie n'est pas trop connue des membres de la famille Bamber, elle était assez discrète. C'était une prof de primaire qui vivait une vie simple qui allait d'ailleurs littéralement changer puisqu'avec la mort de ses parents et de sa sœur adoptive, Jérémy va hériter de la ferme, de l'entreprise familiale, mais aussi d'un beau pactole estimé environ un million de livres. J'ai ma foi plutôt pas mal. Jérémy va donc se retrouver millionnaire et ça va pas mal lui monter à la tête puisqu'il dira dans son discours d'adieu face à sa famille, ils sont là comme des vautours à attendre de voir ce qu'ils vont tirer de tout ça. S'ils croient qu'ils vont ramasser la moindre miette, ils se mettent le doigt dans l'œil. Pas super sympa le type. Et d'ailleurs en parlant de sa famille, il a passé le reste de la journée à faire la fête avec ses amis à base de champagne. Alors, je suis pas psychologue et je suis pas non plus expert, mais faire la fête à base de champagne après que toute ta famille se soit faite massacrer, je trouve ça bizarre. Pendant l'absence de Jérémy, David et d'autres cousins vont fouiller la maison à la recherche d'éléments que les policiers auraient pu louper. Ils vont se rendre compte que dans le premier rapport de police, il est expliqué que personne n'a pu rentrer à l'intérieur de la maison puisque tout était fermé. Eh bien, cette affirmation est fausse puisqu'en réalité, il y a une fenêtre dans la ferme qui s'ouvre aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et qu'on peut donc également fermer de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, la personne qui a commis le massacre a très bien pu entrer par cette fenêtre, massacrer tout le monde, ressortir et refermer la fenêtre sans que personne ne voit rien. Mais l'objet qui va vraiment convaincre David et le reste de sa famille du fait qu'il s'est passé quelque chose d'étrange cette nuit-là, c'est un silencieux qui sera retrouvé dans une armoire cachée sous une pile de vêtements. Et ce silencieux a beaucoup à dire. Dans un premier temps, parce qu'il y a des traces de frottement. Ces traces de frottement seront retrouvées sur la cheminée, ce qui confirme donc le fait qu'il y a eu une lutte pour le fusil. Ça veut donc dire que Neville s'est battue contre Shayla pour avoir le fusil et qu'il a perdu. Bon, déjà là, il y a un problème. En plus de ça, imaginons que Shayla ait donc bien utilisé ce silencieux pour commettre le massacre. Ça n'a pas vraiment de sens puisque pourquoi utiliser le silencieux durant tout le massacre pour ensuite l'enlever, le cacher dans une armoire, remonter à l'étage dans la chambre familiale et se tirer une balle ou plutôt deux. Une fois de plus, ça n'a pas de sens. Mais plus bizarre encore et plus drôle si j'ose dire, c'est qu'avec le silencieux, voilà, on rajoute le silencieux sur le fusil, le fusil est trop grand. C'est-à-dire que Shayla a des petits bras. Voilà, elle a des bras qui font environ un mètre et donc lorsqu'elle est allongée avec ses bras contre le corps, eh bien, ses mains ne peuvent pas atteindre la gâchette du fusil. Elle n'a pas pu se suicider avec le silencieux sur le fusil. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ne vous inquiétez pas, écoutez-moi. Eh bien, le souci, c'est que le fusil a été retrouvé sans le silencieux. Pourtant, selon les experts qui vont avoir le temps à un tout petit peu d'analyser Shayla, ses blessures par balle ont été faites avec un silencieux. Mais tout ça, c'est bien beau. Si Shayla a été piégée, si elle n'est pas l'auteur du massacre, qui est-ce ? Entre-temps, Jérémy va être arrêté pour une affaire de vol puis remis en liberté. Le 13 septembre, il part pour Saint-Tropez en France prendre des vacances. Il part avec un groupe d'amis sans Julie qui sent que l'affaire commence à mal tourner. Elle semble savoir des choses. Libérée de l'emprise de Jérémy qui est à l'autre bout de la France, Julie va parler. Vérité ou mensonge ? Pendant l'absence de Jérémy, Julie va être très très claire face aux enquêteurs. Elle va dire que Jérémy est un psychopathe qui détestait sa famille mais qui ne voulait pas couper les ponts avec sa famille de perdre l'héritage. Ne voulant pas attendre que ses parents meurent de cause naturelle, Jérémy a donc décidé de prendre les choses en main. Avant d'aller plus loin, Julie explique que sa relation avec Jérémy s'est détériorée depuis les meurtres puisqu'elle a vraiment beaucoup de mal à vivre avec ça en sachant. En plus de ça, lors d'une dispute à cause de ces faits, Jérémy, avant de partir en vacances, a tenté de l'étouffer avec un oreiller. Mais il est facile d'accuser quelqu'un sans grande preuve. Et bien ce qui va convaincre les enquêteurs, c'est le fait que Julie donne énormément de détails de la scène de crime. Elle explique que Jérémy parlait d'assassiner sa famille depuis plusieurs mois. Il avait la rage contre sa sœur et les jumeaux qui vivaient grâce à ses parents et qui faisaient donc baisser l'héritage. Cocasse. Il savait que sa sœur était un peu folle sur les bords, donc ça en faisait un parfait bouc émissaire. Il a dit plusieurs fois à Julie qu'il voulait, je cite, se débarrasser d'eux. Julie explique que Jérémy avait repéré une fenêtre dans la ferme qui s'ouvrait et se fermait de l'intérieur comme de l'extérieur. Il avait expliqué un peu à Julie son plan qui était d'entrer par cette fenêtre, de massacrer tout le monde et de faire un faux appel téléphonique pour expliquer à la police que son père venait de l'appeler en panique. Toute la journée du 6 août, Jérémy était seul dans son chalet. Il a énormément réfléchi à ce qu'il allait faire. Il n'en pouvait plus de sa famille, d'attendre que ses parents meurent pour toucher l'héritage. Il voulait l'argent maintenant. Il a appelé Julie et lui a dit c'est ce soir ou jamais. Le 7 août au petit matin, Jérémy appelle Julie et lui dit tout va bien, il y a un problème à la ferme, n'aie pas dormi de la nuit. Au revoir chérie, je t'aime. Après l'intervention de la police, Jérémy a été voir Julie et lui a dit j'aurais pu être acteur. Elle a tout de suite compris ce qu'il avait fait mais par peur, par emprise de Jérémy, elle n'a rien dit. Peut-être aussi parce que son mec allait toucher le million, on ne sait pas. Durant les jours qui ont suivi le massacre, Julie va se poser avec Jérémy et va lui demander cash, est-ce que c'est toi qui as tué toute ta famille ? Jérémy s'entend que Julie ne vit pas très bien en sachant ça. Il va essayer de la rassurer en lui disant non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. J'ai payé un mec 2000 livres pour qu'il massacre toute ma famille. Par exemple, il a mis 6 à 7 balles dans Neuville. Ensuite, il a calé une petite bible au pied du lit et il a même mis le fusil entre les mains de Sheila pour faire croire que c'était elle qui avait massacré tout le monde. Il décrit cette scène à Julie comme s'il y était, comme par plaisir de revivre le massacre. Jérémy, dès son retour en Angleterre, est arrêté fin septembre. Bien évidemment, il nie. Mais les enquêteurs qui à la base voulaient boucler rapidement l'enquête se rendent compte que suite au témoignage de Julie et des preuves qu'ont rapporté les cousins et surtout David, qu'ils se sont peut-être complètement gourés. Bon, vous savez qu'à force j'aime bien les tableaux, ça rend les choses bien plus claires, on y va. Eh bien, si on fait un tableau avec les éléments qui font que Shayla n'est peut-être pas coupable, on voit bien que ça ne colle pas. Elle n'avait pas la force nécessaire pour combattre Neuville. La première blessure qu'elle a au cou est mortelle. Elle n'a donc pas pu se tirer deux fois dessus. pourquoi elle est rangée le silencieux dans une armoire avant de mettre fin à ses jours ? Pourquoi il n'y a aucune effusion de sang à côté d'elle alors qu'elle s'est soi-disant suicidée ici ? De plus, il y avait plein de choses renversées dans la cuisine mais les pieds de Shayla étaient propres. Jérémy donne énormément de détails sur ce qui s'est passé juste après les faits alors que les policiers ne lui ont rien dit donc le témoignage de Julie est crédible. Le juge en charge de l'affaire voyant donc tous ces éléments va conclure que le seul témoignage de Julie permet d'organiser un procès. Coupable ou non ? Le procès de Jérémy Bamber a débuté le 3 octobre 1986 plus d'un an après les faits. Le jury était composé de 7 hommes et 5 femmes tous tirées au sort dans la population locale. Dès le début Jérémy s'est dit complètement innocent il n'a rien fait et ne comprend pas pourquoi Julie l'accuse c'est forcément Shayla qui a tout fait. le motif avancé par l'accusation pour expliquer le massacre est la haine la jalousie et la cupidité. Le scénario quant à lui est le suivant Jérémy s'est rendu à la ferme en vélo. D'après Google Maps il en avait à peine pour 20 minutes de route. Il arrive vers 22h passe par la fenêtre sans faire de bruit attrape le fusil de son père y installe le silencieux monte à l'étage et débute le massacre. Neville touché par plusieurs balles réussira à descendre au rez-de-chaussée. Une lutte pour l'arme s'ensuit mais malheureusement Jérémy réussit à avoir le dessus et abat son père. Il avait prévu de faire accuser Shayla sa sœur après l'avoir assassinée à son tour. Le souci c'est qu'il s'est rendu compte qu'avec le silencieux elle ne pouvait pas actionner la gâchette et même si les policiers sont pas très fut-fut il s'en serait sûrement rendu compte. Donc il a enlevé le silencieux et a été le cacher. Mais il ne savait pas que c'était trop tard puisqu'on voyait bien que les traces de balles avaient été faites avec un silencieux. A 3h du matin il rentre chez lui appelle Julie pour lui dire que tout va bien et par la suite appelle la police. A notre petit tableau d'épreuve l'accusation va en apporter des nouvelles. La nuit du meurtre personne n'a passé de coup de téléphone depuis l'affaire donc Neville n'a pas pu appeler Jérémy à l'aide. Il ment. Les avocats de Jérémy vont avoir beaucoup de mal à le défendre. Ils vont surtout se positionner sur l'état mental de Shayla et dire que si elle aurait très bien pu commettre le massacre. Ils vont avancer le fait que Julie a sûrement menti parce que Jérémy est simplement partie en vacances sans elle. Bon bien sûr on est d'accord c'est pas ouf du tout comme défense et ça va pas vraiment convaincre les jurés. A la fin de la vidéo vous aurez bien évidemment mon avis sur toute cette affaire et sur qui je crois coupable ou non. Le juge pour être sûr que le jugement décidé par les jurés soit le bon va leur poser à la fin du procès plusieurs questions. Croyez-vous Julie ou Jérémy ? Êtes-vous persuadé que Shayla n'est pas la tueuse ? Le second coup fatal qu'a reçu Shayla était-il avec un silencieux ? Si oui, elle n'a pas pu faire feu ses bras sont trop courts. Neville a-t-il appelé Jérémy en plein milieu de la nuit ? S'il n'y a pas d'appel Jérémy a donc bien tout inventé. Ces questions ne sont pas des questions pièges puisque toutes les réponses sont dans le dossier que je viens de vous faire découvrir aujourd'hui. Le 28 octobre 1996, le jury rend son verdict. À ce moment-là, Jérémy hurle toujours son innocence. Le juge s'installe, ouvre la petite lettre et lit le verdict. Jérémy Neville-Bamber, né le 13 janvier 1961, fils adoptif de Neville et June Bamber, est déclaré aujourd'hui coupable du meurtre de Neville, coupable du meurtre de June, coupable du meurtre de Shayla, coupable du meurtre de Nicolas et Daniel Bamber. Le tribunal vous condamne à cinq peines de prison à vie. Jérémy s'effondre et hurle son innocence une fois de plus. Il va faire appel plusieurs fois, mais à chaque fois va être de nouveau condamné. Une campagne pour prouver son innocence sera lancée, nommée JB Campaign. Elle regroupe des gens certains de son innocence. Ces gens sont par exemple persuadés que Shayla a pu se mettre deux balles, enlever le silencieux, aller le cacher et retourner mourir. Ils sont un peu du niveau des gens qui pensent que la Terre est plate. Selon les avocats de Jérémy, plusieurs experts disent que les impacts de Bâle sur la famille correspondent à une arme sans silencieux. Jérémy a également accepté de passer sur le détecteur de mensonges et il a réussi le texte. Le détecteur n'a pas d'esprit de mensonge lorsqu'il disait qu'il était innocent. Malgré tout, pour l'instant en tout cas, le détecteur de mensonges n'est pas considéré comme une preuve. Toutes ces preuves tendent donc un tout petit peu à faire douter mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de corps. Il ne reste que des photos et même les meilleurs experts, ce sont des photos qui ont été prises en 1980. Donc la qualité n'est pas dingue et c'est très difficile de regarder des impacts de Bâle sur ces petites photos. De mon point de vue, l'enquête a été complètement bâclée. Est-ce que Jérémy est coupable malgré tout ? Je pense que oui. De par le fait du silencieux, le faux appel téléphonique, le témoignage de Julie, je pense que Jérémy est coupable. Il existe cependant une seconde hypothèse si on veut aller plus loin. Peut-être que Jérémy s'est fait piéger. Peut-être que Neville l'a vraiment appelé ce soir-là. Peut-être que Julie l'accuse et qu'elle est complice avec les cousins de Jérémy. Mais je pense que ça va un peu trop loin. Aujourd'hui, Jérémy a 59 ans. Il est toujours en prison. Il y travaille en tant que professeur de lecture et d'écriture. Sa grand-mère l'a retiré de son testament. Il n'a jamais hérité du moindre sou et ses avocats continuent de se battre pour que le dossier soit réexaminé mais sans succès pour le moment. C'est ainsi que se termine l'atroce histoire de la famille Bamber. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mettez ferme en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve sur Twitter pour discuter un peu de la scène de crime pour les plus courageux d'entre vous. C'était Max Keis. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, Bye.